allez bonjour les amis ravis de vous retrouver tino passion maquette donc on se retrouve pour ce pour ce nouveau numéro donc le numéro 1 du coup et du coup on va attaquer la lancia delta voilà les amis alors donc j'ai un petit peu commencé à gratter un petit peu sur sur cette maquette donc ça reste du italerie il ya beaucoup de beaucoup de nettoyage beaucoup faut beaucoup gratter pour enlever tous les tous les traits de de moulage de structure de tout ce que vous voulez alors qu'est ce que j'ai fait j'ai pas fait grand chose alors j'ai nettoyé déjà le châssis donc sur la partie 1 sur la partie 1 donc j'ai déjà nettoyé tout le châssis j'ai tout pensé donc il y avait pas mal de pas mal de débavurage tout ça à faire donc voilà le pot le pot aussi le pot il en une pt comme ça donc je l'ai tout gratter alors c'est un kit écouté il n'a pas de moteur il n'a pas de moteur et puis et puis voilà quoi donc là j'étais en train de faire le réservoir donc le réservoir je pense que donc j'ai tout j'ai tout pensé comme il faut je pense que je vais le le masquer faire ces petites bandes en en aluminium c'est le truc qui tient qui tient le réservoir quoi je vais faire ça un peu au feeling regarder un petit peu mais bon donc voilà quoi tout simplement on va pas non plus se prendre trop la tête on va les apprêter aussi on va pas oublier et ensuite il ya cette pièce là pour compléter la partie 1 vous voyez donc écoutez j'étais en train de commencer à attaquer cette partie là donc vous voyez il ya vraiment vraiment beaucoup 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 de beaucoup de lignes c'est mon avis c'est pas c'est pas un kit je pensais que c'était un kit récent mais non pas du tout je sais même pas je veux pas regarder j'ai même pas regardé je crois que c'est je sais pas du tout en tout cas regardez je sais pas si on voit là ouais là il ya deux versions là donc à cette version ci donc celle là c'est la version italie et celle ci c'est la version française donc nous on va faire cette version là d'ailleurs en parlant cette version là il faut que donc on va repartir sur les décalques tant que j'y pense hop là donc vous voyez là il ya deux deux types de référence en fait sur les décalques il ya la lia la dièse je sais pas ce qu'on voit hop là avec mon doigt c'est pas facile donc là vous voyez il ya deux références sur les décalques en fait il ya la dièse 1 donc ça la dièse 1 c'est l'italie donc la version italienne et la dièse 7 et la version française donc pour bien faire il faudrait que j'aurais aurait que j'aurais directement les ces versions là hop là donc on va les barrer on va barrer les voilà les 1 donc là il y en a pu s'il a aussi hop on va garder tout ce qui est version française on va rester un peu chauvin hop donc ça m'a l'air d'être pas mal donc ok c'est au niveau des décalques là donc par exemple si on part sur ces deux numéros la numéro 22 24 donc les drapeaux italiens et les drapeaux français les décalques 24 c'est ici donc nous on gardera le numéro 24 donc ça c'est bon alors sur du coup sur le plan de sur le plan d'italerie maintenant il ya même des petits bons et on a un petit bon ici là pour envoyer si jamais vous avez une pièce défectueuse vous pouvez la renvoyer la recevoir on l'a réclamé la recevoir je pense ok j'espère qu'il n'y a pas de pas de pièces défectueuses on verra bien au suivi de la notice alors donc et bah on rattraque donc on rattraque tout ça bon je vais finir de je vais finir de bien bien nettoyer j'aime pas comment on a comment ça s'appelle ça déjà je sais plus quand vous me le direz on va finir de nettoyer tout ça on va apprêter puis on se retrouve les amis allez à tout de suite bon voilà j'ai nettoyé alors je crois je crois que c'est un différentiel en fait à confirmer mais je crois bien alors ensuite qu'est ce que je peux vous dire alors au niveau de la peinture je vais prendre ça comme peinture donc ça sur gravity color une valeur sûre voilà donc ensuite je vais apprêter ça par contre ça je vais l'apprêter directement à la bombe avec le primaire de mister hobby toute cette petite pièce voilà après la carrosserie la carrosserie il ya un peu de boulot sur la carrosserie quand même oui il ya pas mal de boulot quand même on va y aller directement à la lame de cutter au ponçage au gros on va pouvoir aller à le italerie je crois que c'est j'ai encore le en italerie j'ai quoi si j'ai une ferrari encore j'ai une ferrari il faut que je finisse le faut que je finisse live et qu'aussi oh là où je finisse live et comme le véco c'était du talerie je crois de mémoire oui 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 c'était dit et après je pense les maquettes italerie je reviendrai pas dessus parce que c'est vraiment beaucoup beaucoup de une fois qu'on en a fait une on les a tous fait c'est beaucoup de nettoyage quand même après les nouveaux kits j'ai pas vu j'ai vu quelques vidéos apparemment ça m'a l'air d'être pas trop mal chez italerie les nouveaux kits il ya un peu moins de un peu moins de boulot à faire comme ça regardez comment vous voulez que je rattrape ça vous avez vu cette ligne ici qu'il ya ici là là ce que je mette un peu de pâte ici là ouais 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 on est bien on est bien bon bon on verra ensuite sinon dans le bon je peux peut-être demander une petite carreau je vais envoyer au niveau du bon vous savez là le bon alors qu'elle des fécuuses pièce des fécuuses date de naissance nom prénom adresse mail tout le train à il faut envoyer ça en italie ils ont même un fax dit donc vraiment mon avis ça existe plus les facs n'existe plus que je sais pas combien de temps non mais c'est un vieux kits la date se trouve où cette date peut-être dans la carreau non il ya un numéro mais ya pas de date sur la notice y a-t-il une date il n'y a pas de date les sièges là en plus les sièges avec vous voyez des ceintures comme ça j'aime pas ça les ceintures comme ça les ceintures en relief je trouve pas ça super je préfère quand c'est soit un décal tout simple ou moins de la photo découpe non mais bon là dessus il y en a pas pourquoi je pourrais en mettre il faudrait tout défoncer et tout là à la dremel tout enlever c'est un truc de un boulot de titan en fait on a juste sur le siège je passe sur roi on a juste un décalque ici juste là au dessus mais ça je pense que je peux pas trop me prendre la tête sur ce kit on va rester comme ça bon après j'espère qu'on va quand même en sortir une belle petite voiture quand même belle petite voiture de rallye et ceci dit je trouve toujours pas la date il n'y a toujours pas la date là il ya officiel produit donc les deux les deux versions c'est une voiture des années 80 ça en a bien compris a peut-être ici y at il une date une date ainsi 2018 pas passé je sais pas si c'est ça en fait est ce que c'est vraiment 2018 ça sera inquiète car et trois ans donc trois ans j'espère qu'ils se sont améliorés quand même bref bon allez on va continuer on va quand même se faire plaisir à monter ce petit cette petite voiture tout cas là une belle gueule déjà belle petite forme de lancia avec tous ces décalques les décalques en tout cas ils ont l'air de bonnes très bonne qualité donc voilà bon allez on va continuer j'apprête tout ça je mets ça en peinture en soi je vous réexplique entre temps et puis et puis et puis et puis et puis c'est parti les amis allez à tout de suite bon voilà les amis on se retrouve alors j'ai du coup j'ai apprêté toutes les pièces que je vous avais dit alors j'ai oublié ce que j'aurais dû d'ailleurs j'aurais dû coller j'aurais dû que coller cette pièce si donc cette pièce si qui se trouve ici là la numéro 22 sur la grappe a donc je les nettoyer je les nettoyer et du coup je la mette comme ça et on attendra direct en toute façon ça arrangera pas le problème du truc mais en tout cas mais ça se met vraiment mal ça se met vraiment mal il ya un jour énorme dessous j'ai essayé de faire au mieux mais c'est pas c'est la galère je vous dis franchement c'est pas superbe c'est pas superbe du tout donc j'ai apprêté toutes les pièces que je vous ai dit tout à l'heure donc ça il n'y a pas de problème donc là j'étais pour aller pour nettoyer du coup les deux fauteuils qu'il faut que je finisse de nettoyer d'ailleurs il faut que je marque que je les ai dégrappés donc le 43 à le 44 et le 22 à il va falloir je sorte le 34 le 21 donc le levier de vitesse et le frein à main comme ça on aura on aura complété directement toute cette page donc ça c'est fait j'ai tout nettoyé je les coller le volant alors j'ai mis à j'ai dû mettre au moins une heure pour nettoyer et encore c'est pas tout à fait propre c'est assez chiant franchement c'est chiant de au début c'est marrant mais après ça devient un peu relou enfin bref ensuite il ya ça voilà donc ces pièces tâches que les apprêtés je vais finir le je vais finir les deux fauteuils avant je vais finir les deux fauteuils voilà ça on va le coller après alors il ya plein de il ya plein de débavurage à faire ya que ça d'ailleurs donc faire un minimum pour qu'ils soient propres le kit quand même quoi après je pense qu'on va pas non plus on passera plus de temps sur la carreau au visuel ce qu'on voit en premier c'est la carreau mais bon c'est vrai que c'est embêtant qu'on essaye de faire de faire au mieux et que on sait qu'il ya un endroit qui n'est pas super c'est un petit peu stressant d'ailleurs les fauteuils nous les demandant quelle couleur à et c'est un oui il nous fait les trucs comme ça d'accord donc à je sais que c'est du noir dès c'est quoi comme couleur ça des la couleur d alors aluminium donc en fait il épeigne en aluminium les fauteuils en métal d à l'intérieur ils le mettent en métal d'accord carrément ensuite la ceinture donc en noir et les boucles les boucles c'est du c'est du métal alors le l'intérieur du du fauteuil en métal en en aluminium l'intérieur du fauteuil en aluminium ensuite les boucles de ceinture en métal et les ceintures en noir ouais 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 vu l'état des trucs nous on va on va on va on va tout laisser en noir on va juste mettre le décalque là et ça ira très très bien ouais je pense qu'on va faire ça ok bon les amis je vais finir de tout nettoyer il ya un abonné qui voulait que je laisse les que je laisse que je fais mon vitesse accélérée mais là je vais en avoir pour une heure donc c'est pas la peine on va essayer déjà de de faire quelque chose de propre uniforme et ça sera pas mal à les amis on se retrouve à tout de suite bon voilà les amis on se retrouve alors ça y est du coup tout a été peint donc j'ai tout peint en x18 en noir satiné de chez tamia donc un superbe superbe noir ce noir là il est il est magnifique donc voilà où on en est ok donc après là on mettra le donc ça du coup ça je vais le peindre en aluminium l'échappement là ça aussi je veux le peindre en aluminium après on fera les petites retouches en noir 7 en noir en noir aussi on est en aluminium ou métal je sais pas je vais regarder ou extrême métal je sais pas non je sais pas ce que je vais prendre encore on va regarder ça mais avant tout déjà on va ce qu'on a dit on allait masquer ça en fait masquer le réservoir ces bandes là pour pouvoir les peindre je pense qu'on va les je pense qu'on va les peindre en en titanium silver ou un petit truc comme ça ça va être sympa ça donc avant tout bah écoutez moi on va on va se préparer et puis on va on va masquer ça je sais pas si on voit bien la caméra ouais voilà il n'y a pas grand chose donc là c'est pas compliqué on prend les scotchs les bandes cash pardon une petite pince c'est pas compliqué on va là ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501